Musique Ça fait 33 ans que Sylvie Va existe. Elle est née durant le débat sur la mort des forêts, en organisant des semaines pour les jeunes, les familles et le grand public, pour les sensibiliser à la forêt. Et depuis, elle a beaucoup évolué et grandi. Nous sommes la plus grande organisation suisse en éducation et l'environnement, actif dans les trois langues nationales. En enseignant avec la nature, on souhaite approfondir le lien entre l'homme et son environnement, et donc l'attention qu'il lui porte. La fondation Sylvie Va propose un casse en éducation à l'environnement par la nature, délivré par l'EPIA, la haute école à Genève. Un certificat FSEA, formateur d'adultes en environnement. Des cours dans toutes les HEP romandes, donc c'est les hautes écoles pédagogiques. Des cours en pédagogie forestière, des formations à la carte, dans les établissements scolaires, pour les crèches, pour les équipes forestières. Voilà, une grande diversité. On forme toute personne qui souhaite proposer des animations à un groupe à l'extérieur. Par exemple, les enseignants et enseignantes qui souhaitent donner leur leçon dehors, ils peuvent suivre les cours dans les HEP. Dans notre formation en casse, on est beaucoup dehors. On travaille avec les cinq sens, on fait de l'exploration, de l'observation, de la création, méditation. Le but, c'est de montrer qu'on peut avoir une grande diversité d'approches lorsqu'on est dans la nature. Un projet qui prend l'ampleur, c'est l'univers forestier. C'est un projet où une classe prend en charge la gestion d'une parcelle de forêt pendant deux ou trois ans, naturellement accompagnée par un forestier ou une forestière. Les élèves établissent ainsi une relation durable avec la forêt, en découvrant cet écosystème de manière active. On est en train de finaliser le projet Enseigner dehors. Je suis encouragée à enseigner toutes les disciplines dehors, tout en restant conforme au plan d'études romans. Sylviva soutient les enseignants grâce à des formations adaptées, des conseils, un suivi, un manuel pratique qui va bientôt paraître en français avec plein d'idées d'activités pour enseigner en plein air. Au fond, on souhaite que le plus possible de jeunes, mais aussi d'adultes, sortent pour apprendre dehors ou tout simplement pour se faire du bien à soi et à la nature. Faire de l'éducation à l'environnement par la nature, c'est le meilleur moyen de faire du développement durable. Car l'être humain est toujours plus déconnecté de la nature et il perd le lien avec elle, et donc il ne la protège plus. Lors des formations, on est vraiment dans l'environnement réel, en contraste avec tout ce qui existe virtuel aujourd'hui. Grâce à ces formations, on augmente la motivation des participants à apprendre, mais aussi leur engagement à long terme pour la nature. En extérieur, on apprend ensemble, la dimension sociale s'intègre automatiquement. Et en plus, être dehors, c'est bon pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada